hello everyone et bonjour tout le monde pour cette nouvelle vidéo que vous voyez ici on va travailler aujourd'hui avec le jaune et le bleu majoritairement donc je voudrais juste vous dire dans cette vidéo et dans toutes mes vidéos pour ceux qui veulent vraiment avancer et pratiquer avec moi il y a trois étapes très essentielles il y a la première qui est le remplissage puis l'enrichissement puis la troisième c'est l'embellissement je suis maintenant en train de localiser quelques formes juste pour commencer avec parce que je n'aime pas trop les compositions symétriques donc j'essaie de faire une répartition des formes donc pour les trois étapes si vous allez regarder la vidéo juste pendant la première étape de remplissage vous n'allez pas beaucoup avancé c'est pas vous c'est à dire votre peinture sera toujours dans une étape de dammateur superficiel il faut regarder toute la vidéo surtout la dernière étape où il y a l'embellissement comment élever le niveau de la peinture donc aussi pour cet exercice d'aujourd'hui il est conçu le plus simplement possible pour vous montrer comment commencer comment dépasser cette première étape et pour faire ça il faut pratiquer donc c'est simple ce que j'ai fait c'est passer la couleur foncée un foncé marron ou n'importe quelle couleur dans ce cadre là sur le marron et puis essayer de bouger le catalyste wage en changeant la pression à chaque fois et en travaillant les contours en faisant des belles contours et une avec une certaine harmonie de mélange pour le marron j'ai utilisé une autre couleur un peu jaunâtre ocre pour enrichir le temps du marron je veux pas un marron une seule couleur puis maintenant je travaille j'ai travaillé avec une couleur claire en se mélangeant avec le marron c'est devenu un peu beige mais pas très propre mais comme je vous ai dit c'est la première étape c'est le remplissage on va voir par la suite comment passer des niveaux à un autre dans la technique voilà je recommence s'il vous plaît inscrivez vous à la chaîne c'est très important pour moi peut-être vous pensez je répète que c'est pas important mais pour moi c'est très important parce que ça agrandit la chaîne et dans le futur ça va me donner plus de temps pour consacrer plus de temps à la qualité à améliorer la qualité des idées et la qualité des vidéos réalisées merci beaucoup donc voilà j'aime pas cette couleur parfois c'est pas le bon résultat qu'on attendait donc moi j'aime pas du tout cette couleur qui est devenu comme sale jaunâtre je parle pas du bleu au contraire j'aime beaucoup le bleu mais je m'inquiète pas pas de problème parce que c'est le remplissage j'ai mis du bleu puis un bleu beaucoup plus clair parce que ça donne des surfaces nuancées et plus riches c'est pourquoi je vous me voyez beaucoup de fois mélanger des temps sur temps c'est à dire beaucoup de bleu sur une surface de bleu pour pratiquer il faut vraiment pratiquer pour avoir des bons résultats on peut pas devenir des génies en faisant quelques tentatives ça malheureusement ça n'arrive ça n'arrive pas ça n'a arrivé à pas personne je pense et donc il faut comment dire ralentir un peu la vidéo et puis pratiquer vous pouvez même sur le côté droit en bas de la vidéo sur le le sitting aller là bas et changer la vitesse à 075 ou 05 parce que moi je suis obligé d'accélérer la vitesse de la vidéo sinon je veux avoir des vidéos de deux ou trois heures ce qui est impossible de les télécharger sur youtube et de les poster donc voilà pourquoi j'accélère toujours et tout le monde doit à un moment ou un autre accélérer la vidéo donc voilà j'ai mis du blanc et je travaille le contour il faut avoir toujours des belles contours c'est le résultat recherché si vous n'avez pas pas de problème dans la deuxième étape ou la troisième on va trouver des solutions comment enrichir ou embellir les surfaces voilà maintenant je tourne dans l'autre sens ça ça rafraîchit les idées et comment dire ça donne un autre sens pour la composition donc maintenant j'ai fait un rappel de l'autre côté j'aime beaucoup travailler sur ce genre de format c'est un peu à la longueur à la largeur au contraire donc les gens me demandent avec quoi je avec quoi je mélange les couleurs pour le moment ils ne sont mélangés qu'avec un pinceau avec un tout petit peu d'eau j'ai essayé cet outil là qui est un outil de cuisine avant le catalyste mais j'ai découvert qu'elle est un peu dure j'ai pas eu la texture ou le graphisme recherché pour cela je suis revenu au catalyste qui est plus souple voilà et qui donne qui est plus facile pour blending comme on dit la superposition des couleurs et le mélanger entre eux ça c'est un verre bleuté un peu plus encore mon café tant qu'il y a du café il y a de la peinture pour moi je vous encourage pas à boire du café mais vous pouvez en travaillant prendre votre thé de l'eau ce que vous voulez mais essayer de travailler dans un espace vraiment très agréable et préparer un comment dire un rituel ou une ambiance qui soit vraiment encourageante pour faire la peinture donc vous voyez l'effet du temps sur temps la nouvelle couleur et qu'est ce qu'elle a ajouté à cette surface voilà elle est liquide j'ai rien ajouté c'est juste que cette couleur cette peinture elle est liquide et de rien avant je vais commencer à vous faire des vidéos concernant les matériaux et je vais même vous montrer mais mon shopping qu'est ce que j'achète comme matériel j'adore faire le shopping dans le magasin de peinture moi je suis à ottawa donc à côté de moi il y a plusieurs magasins il y a dessert il y a michael's il y a wallox je pense l'ocre jaune maintenant un peu de lumière j'ai mis l'ocre jaune et puis ce liquitex qui est un peu liquide aussi mais c'est pas obligatoire d'utiliser des couleurs liquides vous pouvez mélanger dans un récipient ou un jetable la couleur même si elle n'est pas liquide ajouter un peu d'eau puis ajouter un peu de médium le médium peut être par exemple le airbrush c'est très liquide avec un peu d'eau mélanger très bien et voilà vous pouvez utiliser je vais vous montrer dans des prochaines vidéos comment faire tout ça ne vous inquiétez pas juste pratiquer pour le moment pratiquer bien le les gestes du catalyste et puis s'il vous plaît si vous pouvez prêter un peu d'attention aux images que je poste dans communauté poste parce que j'aimerais parfois poster des images ou poster des poules comme on dit c'est à dire je pose des questions pour savoir ce que vous préférez quelle technique vous voulez est ce que vous voulez le figuratif l'abstrait ces questions que je pose dans communauté poste m'aide beaucoup à savoir qui vous êtes qu'est ce que vous faites je répondrai à vos questions et c'est très important c'est à dire ça nous aide à avancer ensemble en tant que communauté voilà maintenant j'ai mis un peu de gris je teste je sais pas le résultat honnêtement j'adore le gris je sais qu'avec le jaune ça va donner quelque chose d'agréable ça va mettre en valeur les autres couleurs mais parfois parfois ça marche pas avec la composition voilà les temps un peu warm sont plus agréables avec les autres couleurs voilà donc un peu de transparence je bouge le catalyste dans tous les sens c'est le meilleur exercice pour commencer à travailler avec le catalyste je le répète j'ai plusieurs vidéos aussi qui qui sont concentrés sur la technique de pratique du catalyste voilà maintenant on est plus dans le remplissage on a commencé l'étape d'enrichissement je nettoie les couleurs maintenant la toile est un peu sèche donc le mélange des couleurs se fait par transparence essentiellement donc je peux avoir maintenant des blancs propres et comme je vous ai dit auparavant il y a les couleurs sales que je n'ai pas beaucoup aimé j'ai attendu que ça sèche entre temps j'ai travaillé sur autre chose et maintenant je reviens pour retravailler ces zones là voilà c'est pour cela il faut être patient et pratique pourquoi j'ai amené un peu de blanc sur le bleu ça parfois c'est intuitif c'est comme ça peut-être ça changera quelque chose peut-être non vous savez on peut pas calculer tout quand vous êtes engagé dans la peinture parfois vous ne réfléchissez pas c'est votre corps et votre main voilà donc j'ajoute des couleurs propres clair comme ici le blanc et puis on fait le mélange par superposition ou par juxtaposition avec les couleurs déjà existantes voilà et maintenant on entre dans le 2 l'embellissement et puis l'enrichissement et en même temps l'embellissement comme maintenant j'ai ajouté du jaune sur le jaune pour rendre le jaune encore voilà c'est liquide comme je vous ai dit maintenant j'ai ajouté un jaune liquide je peux ajouter un simple jaune liquidex et puis faire vaporiser avec de l'eau ça donnera le même résultat il faut nettoyer le catalyste si je veux garder mon jaune vraiment jaune ça c'est l'embellissement donc voilà si vous avez aimé la vidéo s'il vous plaît partagez la commenter dites moi ce que vous pensez oui voilà donc merci beaucoup et à la prochaine Sous-titrage FR ?